Le programme Operational AI Ethics pour une éthique de l'intelligence artificielle opérationnelle est né de la rencontre de plusieurs enseignants-chercheurs de Télécom Paris, membres de l'Institut Polytechnique de Paris, qui partagent tous la même ambition, concevoir et créer des outils d'intelligence artificielle opérationnelle qui intègrent dès la phase de conception des principes éthiques pour le développement d'une intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Le programme Operational AI Ethics est unique et original pour quatre raisons. La première raison est qu'il rassemble des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, l'informatique, les statistiques, les mathématiques, mais également le droit, la sociologie ou l'économie, car les défis sociétaux posés par l'intelligence artificielle nécessitent que l'on croise les connaissances de différents champs disciplinaires. La deuxième raison pour laquelle ce programme est unique est qu'il rassemble également des enseignants-chercheurs en intelligence artificielle, spécialistes des questions de machine learning et de deep learning, mais également en intelligence artificielle symbolique, dans le but de créer une IA hybride pour le développement d'applications critiques. La troisième raison est que nous disposons d'un large partenariat d'industriels, de différents secteurs tels que la finance, l'assurance, la santé, la défense. Enfin, la quatrième raison pour laquelle ce programme est unique est qu'il repose sur un large vivier d'étudiants formés dans les meilleures écoles et universités, et que nous disposons de formations à la fois en formation initiale, mais également en formation continue. Le programme Operational AI Ethics est structuré autour de cinq axes de recherche. Le premier axe est celui des biais algorithmiques et de l'équité, l'idée de concevoir des algorithmes équitables et non discriminants vis-à-vis du genre, de l'origine ethnique ou du handicap par exemple. Le deuxième axe est celui de l'explicabilité des algorithmes, c'est-à-dire concevoir des algorithmes explicables pour l'ensemble des acteurs sur le marché. Le troisième axe est celui de la responsabilité algorithmique et vise à préciser les responsabilités en jeu lors de décisions algorithmiques. Le quatrième axe est celui de la régulation de l'intelligence artificielle et de la gouvernance. Le cinquième axe, enfin, est l'intelligence artificielle au service de l'intelligence générale dans le but d'appréhender les enjeux sociaux et économiques de l'intelligence artificielle tels que le travail, les inégalités ou l'exclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501